Bonsoir à tous, nous entamons ce soir un Seed's Talk avec une première partie avec Thibou qui partage son écran avec moi. On va faire les sorties jeux vidéo à venir. Elle a fait une petite sélection des grosses sorties, des autres sorties. Elle va nous expliquer sa ligne éditoriale de pourquoi elle a choisi tel jeu et tel moment de la vidéo à partager avec nous. On débattra un peu avec le chat aussi si vous êtes là et si vous voulez voir des passages particuliers ou s'il y a des choses qui vous intéressent. Et ensuite on passera en mode sens critique. Il est déjà créé mais on va noter ensemble sur sens critique sur le compte d'Outsiders les différents jeux qu'on a streamé, qu'on aime. Ce sera la note de la communauté d'Outsiders. Voilà, donc Thibou, je te laisse tout d'abord la parole, me dire un peu quels sont les différents jeux et comment tu as choisi les jeux à partir desquels on va parler. En soi, je n'ai pas eu énormément de choix parce que tous les mois de janvier, en général, il n'y a pas énormément de sorties. Vu qu'ils ont sorti tout avant Noël pour que tout le monde puisse acheter beaucoup beaucoup et faire plein de cadeaux beaucoup beaucoup. Donc là, au mois de janvier, il n'y a pas énormément de sorties. La première sortie a commencé il y a deux jours avec la sortie de Five Nights at Freddy's. Je vous mets la vidéo pour l'instant en fond. En fait, c'est un vieux jeu qui date de 2014. Et du coup, ils l'ont remis un peu un peu joli, bien non, pour pouvoir passer sur toutes les consoles actuelles. Donc en fait, c'est un jeu d'horreur. Ok. Alors moi, je ne suis pas très jeu d'horreur. Je connais des gros amateurs. Mais personnellement, je ne suis pas une grande amatrice de jeux d'horreur. Mais il paraît que c'est un des... Ça, c'est pour un signe. Culte, voilà, c'est ça. Je pense exactement à ça. C'est bien que les jeux cultes, c'est du jeu d'horreur. Et en fait, ça se passe dans une pizzeria où il y a plein d'activités la journée et la nuit, en fait. Ils deviennent des activités mignonnes. Donc tu vois, les petits personnages un peu mignons, des petites nuances, deviennent un peu diaboliques. Un peu des Grimlins, quoi. Comme les Grimlins. Un peu le même principe que les Grimlins. Et du coup, en fait... Ah oui, c'est un peu freaky. Ça fait hyper... Enfin, moi, je trouve que ça fait hyper peur. Ouais, ça fait peur glauque. Mais... Mince, comment elle s'appelait, la poupée, la... Chucky, voilà, ça fait Chucky. C'est exactement ça. Alors, votre Chucky, ouh ! Mais... Mais il n'est pas très cher. Il passe sur toutes les consoles maintenant. Il n'est pas très cher. Il est à 35 euros. Ok. Donc c'est... C'est un des grands classiques du jeu d'horreur. Ça me paraissait un peu important d'en parler. Un peu. Oui, oui, très bien. Et c'est quoi comme type de jeu en termes de gameplay ? C'est plutôt un jeu de... D'aventure ? Un jeu de survie. Ok. Ouais. Un jeu de survie. En même temps, il faut survivre avec tous ces robots diaboliques, là. C'est ça. Et alors, je n'ai pas bien écouté au tout début. Tu me disais, donc là, maintenant, il est sur toutes les consoles. C'est-à-dire que sa première sortie, il était PC, c'est ça ? Il était PC, je crois. Et en fait, il était sur PlayStation 3. D'accord. En fait, ils l'ont adapté pour les consoles actuelles. D'accord. Ok. Et du coup, il va même sur la Switch, tu vois, donc... Ah oui, effectivement. Alors que pour moi, c'est vraiment pas le public Switch, mais pourquoi pas ? Bah oui, après, c'est vrai que le public Switch est traditionnellement un peu plus jeune, mais bon. C'est ça. Peut-être que ça... J'essaye un peu de viser un peu plus du monde. Après, je pense... Clairement, ce n'est pas un jeu que j'achèterais parce que je n'aime pas ce genre de jeu. Oui. Petite urse. Le deuxième jeu qui est sorti aujourd'hui même. Aujourd'hui, ok. Ouais. Pas de rien non plus. Après, c'est en fait, ce n'est pas un nouveau jeu vu que c'est également un jeu qui existe depuis un moment. Ça s'appelle Scott Playgrim. D'accord. C'est un jeu très dur. Donc, c'est un beat'em all qui existe depuis dix ans. C'est leur dixième anniversaire. Et du coup, ils ont sorti une version complète qui est destinée également à toutes les plateformes, qui a un petit côté un peu vintage, tu vois, avec les graphismes et tout. Il y a souvent une super... Une musique un peu fun. Les personnages, ils sont un petit peu rigolos et tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'à la base, en fait, c'est l'adaptation d'un comic. Ils ont également sorti un film, il me semble. Donc, en fait, ce qu'on aime bien dans ce jeu, c'est les graphismes un peu pixel art, l'animation un peu 8 bits, tout ça. Et donc, en fait, ce qui est pas mal dans cette édition complète, c'est que déjà, vous pouvez le trouver à 15 euros sur la plupart des plateformes. Et ils ont également sorti, tu vois, un gros coffret collecteur avec plein de goodies et des choses comme ça. Donc là, j'ai les budgets un peu plus différents. Mais dans l'édition complète qui sortent là, comme tu peux le voir ici, il y a toutes les extensions qui avaient sorties. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tous les contenus annexes, tous les bonus du jeu et tout, tout est mis dedans. Par contre, le jeu est très, très dur. Donc c'est vraiment, pour ceux qui aiment bien Tryhard, et encore, même ceux qui aiment bien Tryhard, ils risquent d'avoir un peu de mal parce que c'est vraiment un jeu. Pour moi, clairement, je suis d'accord avec Vincil, c'est un jeu pour Zuko. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ? Ce qu'il y a de difficile, c'est la survie. La survie. C'est-à-dire qu'on meurt beaucoup. Ouais, on meurt beaucoup. C'est un peu un jeu à la Street of Rage, les deux jeux, tu vois, sur les consoles Mega Drive et tout ça. Ouais. Ils l'avaient également ressorti l'année dernière. Ouais, on l'avait streamé. Et Zulu avait kiffé. Donc je pense qu'on est effectivement dans le bon créneau. C'est ça. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que si tu prends juste une version dématérialisée, tu te retrouves avec un jeu vraiment sympa, avec une bonne longévité, étant donné que c'est très, très dur. Mais c'est un jeu qui a connu vraiment beaucoup de succès à l'époque. Et c'est vrai que l'avoir avec toutes les éditions, tous les bonus et tout ça, c'est plutôt pas mal pour un prix aussi abordable. Redonne le prix, je veux bien. 15 euros. 15 euros, effectivement. Bon après, bien sûr, comme je t'ai dit, il y a eu un coffret collector qu'ils ont sorti dans les 100 euros avec plein de goodies, plein de choses comme ça. Mais juste la version dématérialisée, c'est très bien aussi. On a une question de Vincile dans le chat. Ce n'est pas un film ou un dessin animé ? Scott Pilgrim ? En fait, c'est à la base des bases, c'est un comique. D'accord. Ah mais oui, tu l'as dit. Tu as dit que c'est un comique. Du coup, ils l'ont adapté en jeu vidéo, mais également en film. D'accord. Le film est très sympa. Bon, c'est un peu violent parce qu'il est adapté d'un jeu où ça se bastonne. Mais vraiment, c'est un film assez sympa aussi. Ok. Et le comique, il date de quand ? Il est vieux ou c'est quand même assez récent tout ça ? Le comique est un peu plus ancien, il me semble. Je n'ai pas la date exacte. Non, mais c'était au cas où tu savais. Il date, le comique. D'accord. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup de volets différents. D'accord. Donc, une chose est sûre, c'est que ça a au moins plus de dix ans. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Ensuite, le 20 janvier. Ah non, avant tout. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas une nouvelle sortie. C'est juste pour les joueurs de Pokémon Go. N'oubliez pas que ce week-end, il y a le comique idée pour pouvoir attraper les super Pokémon Machoke en Shiny. Donc, c'est dimanche à partir de 11 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, les super Pokémon Machoke en Shiny ? Alors, en fait, Pokémon Go, tous les mois, il y a une journée où vous pouvez attraper un Pokémon spécial, mais un Pokémon qui va pop à volonté partout autour de vous. et vous pourrez l'attraper d'une couleur différente. C'est pour ça qu'on les appelle Shiny. Donc, en fait, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais avoir des Pokémon un peu Shiny, c'est un peu le rêve de tout. De tout élevé des Pokémon. D'accord. Ok. Je n'avais pas cette dimension. Je la comprends. Et donc, dimanche, c'est la journée community du mois de janvier et vous pourrez trouver donc le Machoke en Shiny. Donc, au lieu d'être bleu, il sera vert. Donc, c'est un Pokémon qui peut évoluer deux fois. Donc, ça fait plein de Pokémon de différentes couleurs à voir dans son Pokédex. C'est très cute. Très bien. Alors, autre sortie prévue pour ce beau S le 20 janvier, ça sera Hitman. Alors là, c'est un jeu d'infiltration. En fait, on est un assassin. Hitman 3. Donc, forcément, c'est la version numéro 3 du jeu. C'est le même principe que les autres. C'est vraiment jeu d'infiltration. On est l'agent 40 têtes. On va tuer des gens. Sauf que là, il y a six nouveaux lieux à découvrir. Le principe, on s'invite dans les lieux. On émille des gens silencieusement. Et voilà, on a gagné. Et voilà, pardon. Et voilà, on a gagné. Et on a gagné. Voilà. C'est vraiment le principe de base du jeu d'infiltration. C'est juste que là, effectivement, les graphismes sont un peu plus soignées. Les avis, pour l'instant, des tests qui ont été faits sont plutôt positifs. Pas de bug à signaler pour l'instant. C'est disponible également sur toutes les plateformes, comme à chaque fois. Et par contre, là, le prix est un peu plus élevé. On part sur la version standard à 55 euros. 55 euros. Ok, c'est marrant tout ce violet, ça fait vraiment penser à cyberpunk. Ben, c'est ça. C'est fou. Et là, du coup, cette fois-ci, ça commence à être Dubaï. Là, tu vois les images. Tu peux revenir en arrière de deux secondes ? Ouais, 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 il n'y a pas de souci. Encore ? Encore un peu ? Là ? Oui, voilà, là. Ouais, c'est vrai. Non, c'est juste... Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu, mais... Ah non, pas du tout. Bon, donc j'ai un gros problème. Ah, je ne dirai pas ce que j'ai vu qui n'existait pas. Ok, donc tout va bien. Et donc, oui, on disait... Pardon. Du coup, le premier lieu, c'est... Comme tu vois là, même si c'est les images issues du développement, le premier lieu, c'est Dubaï. Le jeu, il débute pas à Dubaï. C'est pas totalement inédit, mais... Enfin, là, on est d'accord qu'il y a plein de signes chinois et tout. C'est le quartier chinois de Dubaï, c'est ça ? Non, 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 non. Ça, c'est quand ils sont en Chine. Ça démarre à Dubaï, ensuite, ils vont en Chine, c'est ça ? Oui, il me semble qu'ils passent par Berlin, et qu'ils passent aussi par la Chine. Voilà, c'est pas mon... C'est pas mon style de jeu, mais je comprends que ça puisse toucher certaines personnes. Parce que... Je pense que c'est un jeu à l'avancine, ça. C'est ça. En fait, moi, j'aime pas trop les jeux où il faut être trop... prendre son temps pour pas se faire voir ou des choses comme ça. j'ai plus tendance à bourriner un peu. Il y avait fait un... Ouh, ouh, je suis là ! Oui, là, le silence, il est pas pour toi. Piku me dit qu'il y a plein de... Enfin, pour y avoir joué, il me dit que t'as plein de façons différentes de t'infiltrer, tu peux te déguiser, tu peux... T'as plein de façons différentes de mettre à bien la mission. Tu peux te déguiser tout ça. Ok. Tu peux te déguiser aussi en bourrinant, mais il y a plein de hauts faits, parce que j'ai lu la liste des hauts faits. Les hauts faits, c'est forcément suivre les quêtes, mais il y a des petites choses annexes. Dans la liste des hauts faits, il y en a un qui m'a fait rigoler, c'est prendre en photo l'oiseau jaune. Ah ! Ça, c'est pour moi. Moi, j'aime bien. Ça m'a fait rire, parce que je trouvais ça improbable que dans un jeu comme ça d'infiltration, il puisse prendre une photo d'un oiseau jaune. Et c'est juste oiseau jaune, il ne précise pas l'espèce d'oiseau jaune. Non. Non, c'est oiseau jaune. D'accord. A priori, un canari, surtout en Chine, mais... Ça m'a fait beaucoup rire, quand même. Bah oui. Bon. Comme tu l'as compris, je ne l'accepterai pas. Il a son propre gameplay ? Qu'est-ce que ça veut dire, Zuko ? Il a son propre gameplay ? Tu... Tu as une idée de ce que veut dire Zuko quand il nous met ça ? Il a son propre gameplay ? Alors ça... Oh, coucou Aïs ! Non, je n'ai pas d'idée là-dessus. Moi, je n'y ai jamais l'idée. Je ne sais pas trop. Ah, il a son propre gameplay et il parlait de Vincile. Il n'est pas discret, il rush. D'accord. D'accord. Effectivement. Donc, ensuite... Fin janvier, on a... The Medium. Ah ah. Un jeu d'horreur. Ok. Franchement, c'est le mois pour... C'est le mois pour avoir peur. Le mois de Vincile. Le mois de Vincile. C'est le mois de Vincile. Hitman, Medium, tout ça, ça va être son dada. Alors là, par contre, c'est un jeu d'horreur où ça se passe dans un hôtel abandonné. Ah ah. Et en fait, il faut mener une enquête. D'ailleurs. Et non seulement tu mènes ton enquête, mais en plus, tu dois échapper à un monstre. Mais c'est un monstre qui a vécu quelque chose de traumatique dans sa vie et qui est devenu un monstre parce qu'il a vécu ce moment traumatisant. Il semblerait que la personne qui mène l'enquête, elle vit des moments dans le monde présent mais aussi dans le monde spirituel. Mais tu vas voir des images après à propos de ça qui vont te montrer. Et en gros, elle se balade et tout ça. Et puis, de temps en temps, elle va avoir des flashs. Tu peux soit voir les flashs, juste la scène du flash, soit voir la scène du monde réel et le flash en même temps. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce jeu, il est disponible que sur la Xbox série. D'accord. Parce qu'il utilise un gameplay spécial qui est disponible que sur la Xbox série. Il est également disponible sur PC mais il sera un peu lourd à faire tourner. Oui, tout à fait. Il faut avoir un bon PC pour pouvoir le faire tourner. Mais voilà, tu vois ce que... Je ne sais pas ce que tu vois. Oui, oui, oui. Je vois toutes ces histoires de mondes parallèles tout lourd ou effectivement des médiums qui arrivent à se connecter à ailleurs en même temps. Et du coup, quand tu dis qu'il a un gameplay particulier, c'est ça ? C'est le fait qu'on est à la fois dans les deux dimensions en même temps ? Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les graphismes qu'ils ont utilisé sur le jeu. Même si je trouve ça très effrayant, je trouve qu'il peut être hyper intéressant quand même comme jeu. Yo nono ! Je ne pense pas que j'y jouerai parce que j'y jouerai trop peur. Vu ce que tu nous disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que j'aurais trop peur mais ça ne me dérangerait pas de le regarder. J'ai plus tendance à regarder que quelqu'un jouait ce genre de jeu pour connaître l'histoire et tout ça. Il a l'air cool et c'est marrant. C'est vraiment cette image-là où on ne sait pas si c'est des pattes d'araignée, des doigts, des racines. Oui, ça fait... Je trouve qu'il fait vraiment peur mais il a l'air hyper intéressant en même temps. Est-ce que tu as une idée du prix ? Alors, le prix, c'est environ 50 euros. Donc, ce n'est pas pas trop cher, ce n'est pas... pour un jeu de cette qualité. Oui, de cette qualité, c'est le prix habituel. Oui, je crois que sur la Xbox Series X, c'est le tarif un peu standard sur un jeu comme ça. Nono pose une question. Réel jeu next-gen ? Oui, oui, oui. C'est le premier jeu next-gen sur la Xbox Series X. Ok. C'est officiellement le premier. Et alors, pour une mécréante comme moi, c'est quoi un jeu next-gen ? En fait, les nouvelles consoles qui sont sorties, donc la Xbox Series X ou la PS5, c'est les seules nouvelles générations. D'accord, dans ce sens-là. Et elles ont des capacités un peu plus puissantes. Par exemple, le jeu que notre cher Vinci adore cyberpunk ne fonctionne pas bien sur le PS4, mais il fonctionnerait peut-être mieux sur la PS5 parce que la console est beaucoup plus puissante et du coup, ça permet d'avoir un jeu un peu plus... Un fluide. Voilà. Optique, ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir un ordinateur qui tourne un petit peu quand même pour voir où il y a ce jeu-là. Sinon, c'est pas possible. également le 28 janvier. Alors pour moi, c'est un jeu OVNI. Ah, ok. Pour moi, c'est un jeu OVNI. Coucou Thor ! Salut Thor ! Ça s'appelle Olija. C'est un jeu qui a été repoussé, repoussé. Il était annoncé normalement en sortie en février 2020 et finalement, il le sort normalement le 28 janvier, mais impossible de trouver les prix d'accord. Alors je me dis que quelque part, peut-être que le jeu va encore être repoussé. Ouais. Parce que c'est impossible d'avoir une date de sortie. Moi, j'aime bien les pixels comme ça. Pardon, un jeu de plateforme. Moi, j'ai un petit peu de mal. Ouais. Tu veux que je me dis avec tout ce qu'on sait faire maintenant, il y a des jeux comme ça, ça me pique la rétine quand même. Ouais. Je comprends. Et du coup, ils ont un vrai parti pris, comme tu l'as vu. Oui, carrément. Ça fait très Voyage du Chiru, l'espèce de gros machin araignée là, un peu. C'est ça. Le perso que tu vois avec sa petite épée qui court, qui saute machin machin, lui, c'est Faraday. C'est un naufragé qui se trouve sur une île et il possède le harpon légendaire. Oh. C'est ça qui me fait bien. Avec son harpon légendaire, il doit essayer de s'échapper de la terraphage. La terraphage, c'est lui. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une grosse inspi qui compte de KPDP. Mais, moi, perso, le petit graphisme, c'est... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un no way pour Thibaut. Moi, j'aime... Moi, j'aime... Alors, j'aime bien, mais c'est vrai que là, il y en avait... C'était un peu trop pixelisé, tu vois. J'avoue que sur Scott Pilgrim, il y avait pas mal de pixels, mais pas autant. Du coup, je trouvais ça plus agréable à regarder. Là, on est vraiment... C'est presque de l'art abstrait. C'est un truc... On sait pas si le mur et le personnage, c'est la même chose. C'est compliqué. Après, je comprends que ça puisse intéresser certains, mais moi, je sais que déjà, c'est un frein pour moi, mais il faut quand même en parler parce qu'il sort un peu de l'ordinaire avec ses graphismes. Oui, oui. C'est un jeu qui parle de contes. C'est juste... Normalement, il sort le 28 janvier, mais pour l'instant, c'est un peu... On ne sait pas. Suspense. Étant donné qu'il l'avait reprogrammé à la dernière minute au mois de février, je me dis... Bon, j'ai pas vu énormément de playtest, donc je me dis peut-être que ça viendra un peu plus tard. Et l'avant-dernier jeu, ça sera l'atelier de Risa. Déjà, c'est un Peggy 12, c'est ça ? C'est ça. Alors, tu vois, déjà, ça, ça me plaît. Alors, c'est un Peggy 12, mais la nana, elle est quand même légende en mer. Pardon, excusez-moi. Oui, mais c'est un Peggy 12 parce que c'est la suite de l'histoire d'une jeune fille. En fait, dans Atelier Risa, tu joues du coup elle, mais qui a seulement 15-16 ans. Et ça, ça se passe quelques années plus tard où elle a la vingtaine et forcément, il y a les formes qui sont apparues. Voilà, oui, un peu quand même. Et donc, le premier épisode, ça se passait sur une île où elle était fille de Fermi et puis elle rêvait un peu sa vie. Là, en fait, quelques années plus tard, elle va vraiment vivre sa vie et son objectif suprême, c'est de devenir alchimiste. ce qui est plutôt sympa et ce que les gens avaient bien aimé dans le premier épisode, c'est qu'elle avait plein de copains et tous les gens, c'était un peu, ceux qui avaient bien aimé ce jeu, c'était attaché à ses copains. Là, elle les retrouve en ville, sur la terre ferme et tout ça et elle s'en fait des nouveaux et du coup, elle a plein de quêtes pour devenir alchimiste. c'est un petit côté Kenshin Impact par les designs et tout ça. Moi, j'aime bien parce qu'il a l'impression de regarder un dessin animé en fait. Oui, là, clairement, en tout cas, sur la bande annonce, clairement. Tu vois, moi, c'est le genre de jeu j'aime bien. Après, il semblerait que t'es pas obligé d'être passé par le premier épisode pour pouvoir jouer à celui-là parce qu'il y a quand même des petits flashbacks sur le passé qui te rappellent ce qui s'est passé et tout ça donc t'es pas complètement perdu. Oui, mais c'est comme les séries, pour ceux qui s'attachent à tous les personnages, ils sont d'autant plus contents de retrouver dans la saison 2 d'une certaine façon. C'est ça. Bon, je suis d'accord avec Nono, c'est un super sexy Peggy. Elles ont des poitrines qui font la taille de leur tête. On est sur quelque chose d'irréel. La poitrine est opusante mais elle est cachée quand même. Oui, oui, bon, à ce niveau-là. Ah, mais bon, monsieur montre ses abdos aussi, donc. Après, comme du coup, c'est du RPG japonais donc forcément. Non, mais regarde-moi ceux-là. sont énormes, c'est des obus. Pardon, excusez-moi. Donc, tu disais. Elle va quand même dans les tailles un peu classiques. Non, classique. Ah oui, bah oui, bien sûr. c'est juste des copines qui, bon, elles ont grandi. Elles ont grandi, oui, ça c'est sûr, elles ont grandi. Enfin, voilà, donc c'est un RPG, une soixante-là, puis c'est chouette, des petits trucs mignons. C'est le genre de jeu qu'on aime bien. Je pense que, en termes de longévité, c'est le genre de jeu que tu peux vraiment y passer beaucoup de temps. Du coup, tu en as pour ton argent même si le jeu est un peu cher et il a plus de 60 euros. Ouais. Et a priori, tu as quand même pas mal de temps de jeu et puis ils mettent pas mal de choses à jour. Ils avaient déjà mis pas mal de mises à jour sur le premier et donc là, il y en a plein qui vont être inclus après. Ok. Coucou, depuis la sœur. Et il y a Gigi qui nous dit j'ai beau aimer le Japon, ce genre, ces jeux-là ne m'attirent pas du tout. Voilà. Nous avons été d'accord avec lui ? Je ne sais pas si je suis d'accord. Moi, je sais que je trouve ça mignon à regarder. Je ne sais pas si je pourrais passer énormément de temps à me lasser. Mais je ne trouve pas ça déprisant comme jeu. Après, c'est juste que c'est un jeu où tu ne peux pas vraiment partager avec quelqu'un. Je trouve ça un peu limitant. Mais c'est pas mal quand même. Enfin, disons que par rapport à je ne sais pas moi Five Nights at Freddy's, bon ben voilà, mon choix est détruit. Oui, j'ai bien compris. Mais alors, ça c'est deux choses différentes. Si, à jouer, tu préfères jouer ça, mais à regarder par exemple. tu préfères regarder ça aussi ou est-ce que ça à regarder, ce n'est pas un peu... Ah non, non, je préfère à regarder aussi. Ouais, à regarder aussi. Je trouve que c'est plus sympa pour les yeux quand même. Il y a des trucs où tu as peur tout le temps. c'est sûr que c'est mieux de dormir la nuit. Et là, on arrive sur mon jeu coup de cœur du mois. Le coup de cœur de Thibou, mesdames et messieurs, le coup de cœur. Ouais, 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 ouais. Et pourtant, c'est un jeu qui vraiment ne s'appelle pas de mime. C'est un jeu qui a été créé grâce à un crowdfunding. ils ont mis trois ans à le développer. C'est seulement un jeu PC pour le moment qui coûte seulement 12 euros. C'est chouette. Ouais. Et le principe, si vous lancez, le principe, en fait, c'est un espèce de jeu puzzle où, en fait, ils prennent tous les panneaux, tu sais, tout ce qui est panneaux de rue, panneaux de placard de toilette ou de choses comme ça. Signalétique. Toutes les signalétiques possibles et après, en fait, tu dois essayer de trouver le bon chemin pour que ton petit bonhomme puisse avancer. J'adore aussi. Génial. Je trouve le principe trop cool. Alors, au début, c'est assez simple mais il semblerait que ça se corse après. Mais, en plus, ils ont vachement travaillé sur les... Enfin, comme le jeu en lui-même, il est simple, les backgrounds, ils ont vraiment travaillé dessus. Il y a plein de panneaux différents. Dans plein, tu vois, un côté, à un moment, il va faire très ligné, un moment très sombre. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, mon cœur du moi. Voilà, je trouve le principe trop bien. En plus, il y a des concepts qui paraissent obieuses, vraiment très simples. Tu vas te dire, oh là là, c'est trop simple mais au final, c'est vraiment pas si simple que ça. Oui, non, je pense que tu peux passer du temps dessus. C'est dispo que sur PC, mais comme tu l'as vu, ça va venir sur PS4 et de plateforme également. Parce qu'il est déjà dispo sur PC ? Ouais. Ah, ok, et donc tu y as déjà joué ? Je n'y ai pas joué parce que je n'ai pas de budget pour l'instant. Ah, pardon. Mais ça fait partie de ma wishlist du monde. parce que je trouve le principe trop sympa. Tu peux te dire, tiens, je vais passer une soirée avec des copains et on va jouer à ça et on va se casser la tête ensemble à essayer de résoudre les puzzles et tout ça. Tu vois, tu n'es pas obligé de juste jouer tout seul, à essayer de trouver les cases tout seul et te prendre la tête parce que des fois, tu as besoin d'avoir le cerveau de quelqu'un d'autre qui fonctionne un petit peu différemment pour t'aider à résoudre le mieux. En plus, la note ultra positive, c'est que la musique, elle est souvent sympa. Il y a une espèce un peu jazzy. Si vous voulez plus d'infos sur ce jeu-là, il y a un let's play sur la chaîne du joueur du grenier. D'accord. Il y a un let's play dessus. C'est là où j'ai découvert le jeu et après, quand je l'ai vu dans les sorties du mois, je me suis dit waouh ! Waouh ! Il faut que j'en parle parce qu'il a l'air trop bien. Hey ! Voilà, voilà. Et ça sera tout pour le mois de janvier. Eh bien, écoute, moi, je trouve que tout ça, ça fait très envie. C'est vrai. Alors, il y a Anne qui dit j'espère, j'espère, Tibou, que Picou a entendu le message subliminal de C'est sur ma wishlist. Et à côté de moi, je crois que le message est passé. Le message est passé ? Et pour la Saint-Valentin, c'est dans 20 mois, la Saint-Valentin ? Enfin bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plus romantique, mais bon. Oui. Oui. Enfin, après, à la Saint-Valentin, il vaut peut-être mieux avoir celui-là que... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait les poupées de Chucky. Freddy's. Freddy's. Voilà. Oui, non, oui, non. Oui, oui. Bon, t'es sûre, mon amour ? Je ne comprends pas. Il n'y a pas que les mesures, là. C'est quand même... C'est ça. Alors, écoute, du coup... Pardon, excuse-moi. Déjà un tout petit délai. Je me demandais quel était le jeu qui t'a le plus dans ce que t'as vu en sortie du mois de janvier ? Pour moi ou pour le stream ou pour les gens ? Bon. Ben, vas-y. Voilà. Faisons tout. Moi, jouer à un jeu, ce serait The Pedestrian, comme toi. Je verrais bien Vincile sur le tout premier, là, Night as Freddy's. Je n'ai toujours pas le titre, mais voilà. Je verrais bien Thor sur The Medium, mais peut-être aussi Vincile sur The Medium. je ne sais pas. On peut faire une soirée pyjama et jouer ensemble. Oui, on peut faire une soirée pyjama et jouer ensemble, effectivement. Et après, Zuko, je le verrais bien sur Scott Pilgrim. Ouais. Voilà. après, bon, voilà, la Saint-Valentin arrive bientôt. C'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent qu'on revoie quelque chose, peut-être, avant qu'on arrête avec petit bout ? Si des gens revoient un petit bout de... Eh bien, il n'y a pas de souci, tout est là. Voilà. Ou il se botte à l'affût. Ah oui, ou il se botte à l'affût. Et puis après, on va passer en mode sens critique. Donc là, ça, on est plutôt... Mais en même temps, à choisir apparemment, Vincile, il est plutôt sur The Medium. Ah, bah je comprends. Je comprends, parce qu'il a l'air... En plus, celui-là, il existe depuis longtemps, il a beaucoup été aimé, mais... Oui, il n'y a pas spécialement de nouveauté par rapport à The Medium où clairement, il y a une nouveauté. C'est ça. C'est ça. Là, c'est du... J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, ils aiment bien nous ressortir les classiques qui ont marché il y a quelques temps au masterisé à leur sauce. Five Nights at Freddy's en fait partie. Code Pilgrim également, mais peut-être qu'il manque un peu d'inspiration ces derniers temps, je ne sais pas. Il y a tellement de choses possibles avec les jeux vidéo de nos jours. On arrive quand même à faire un jeu vidéo avec des panneaux. Effectivement. Bon, ça tombe bien parce qu'on a un petit délai entre le chat et nous et Anne vient d'écrire je veux bien revoir le premier donc là, on est en train de le revoir et puis on mettra un petit peu les suivants pour Gigi. Il me semble que le suivant, c'est Scott Pilgrim du coup d'ailleurs. Ouais, Scott Pilgrim. Que là, nous, on voyait bien pour... Scott Pilgrim, je me rappelle avoir regardé pas mal de temps Pipou y joué. Ouais. Et c'était quand même assez sympa. Il avait beaucoup aimé les jeux là. Je ne crois pas avoir... Il me dit je pense que t'avais joué avec moi mais je ne crois pas. J'avais peut-être essayé mais si t'es pas... On fait la bagarre, on fait la bagarre. J'ai l'impression d'entendre Zuko là sur ce jeu. En même temps, c'est un jeu où on fait la bagarre. Ouais, on fait la bagarre. Alors déjà, en plus, je viens d'en voir un qui a un gros marteau. Donc ça, je sais qui a envie de donner des coups avec un gros marteau. Oh, il a des petites scènes de bisous. Ben oui, parce qu'il a une amoureuse quand même, Scott Pilgrim. Tu vois ? Hum, il se fera des bisous. Ben ouais. C'est ça, la beauté du jeu. Oui, parce que tu vois, ça, tu pourrais jouer avec Zuko sans aucun problème. Écoute, je ne sais pas à quel point il a envie de jouer avec moi vu mon niveau mais... Mais on pourrait faire des streams à deux là-dessus peut-être, oui. En soi, ça, c'est un jeu où juste t'appuies sur les boutons, ça tape les gens. Oui, mais tu sais, appuyer sur les boutons quand tu appuies rarement sur une manette, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être que ça va te donner envie. Oui, peut-être, peut-être. Alors là, on avait Hitman, on est un peu sur les couleurs de cyberpunk et... Pour la partie asiatique, oui, effectivement. Oui, en tout cas. Mais a priori, la partie asiatique est assez importante quand même parce que c'est le titre. Je ne suis plus travel to King Chong ou je ne sais plus comment ça s'appelle la ville. Congo, oui. Excusez-moi, je parle mal le chinois. Mais ça avait l'air... On aurait pu voir Vincile là-dessus mais il disait qu'il avait du mal à passer inaperçu. Ah, ben ouais. Non, mais je comprends. Je comprends. Moi, je sais que j'ai plutôt tendance à foncer dans le tas. Donc, c'est le genre de jeu, ça ne me correspond pas du tout en termes de gameplay. Après, il y en a qui aiment bien un peu être sneaky, se faufiler, marcher sur des rambards de manière un peu... Ben, Gigi nous dit que ça peut lui plaire. Ah, on a un candidat. On a un candidat, ben écoute, pourquoi pas. Alors moi, tout à l'heure, en fait, là, j'ai lu Balenciaga et je me suis dit putain, les marques, pardon, les bellules, les marques sont partout, ce n'est pas possible. Et puis après, tu l'as remis en arrière et c'est Barry Lounge. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu Balenciaga. C'est bon. La fille qui va tout prix voir le mal partout. Ah, c'est la gamme de Thor. C'est vrai qu'en termes de rythme, c'est... En même temps, il y a énormément de placements de produits dans certains jeux vidéo. Oui, bien sûr, c'est pour ça que ça aurait pu être le cas, tu vois. Mais bon, là, j'ai vu le mal partout et pour l'instant, ce n'était pas encore le cas. C'est ça. Tu aurais plus passion, oui, carrément. Là, on va repasser sur The Medium. Yes. Ah là, attention, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, franchement, ça m'a l'air bien. Ouais. Franchement, ça m'a l'air bien. Et du coup, l'espèce de monstre, il s'appelle la mâchoire. Ah ouais ! Ça donne envie. C'est ça. Non, pas le séganon. Sous-entendu pour la Saint-Valentin. Ce qui est bien, c'est que quand je suis tombée sur le trailer la première fois, je me suis dit Oh papillon ! Bon ben ça va, ce n'est pas vraiment un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur et puis après, je... Ah oui, en fait, si. Un petit peu. Donc déjà, ça met bien en ambiance quand même. Ça met bien dans l'ambiance. C'est juste qu'en fait, la première seconde, tu vois un papillon mignon, tu te dis Oh, ça va être sympa. Le vent de pines et puis la gunshot. Chaque histoire a deux côtés. Un régulier, rationnel. Mais aussi une la vérité et profondeur. Pas comme un nightmare. Je peux voir les deux. Pire, je peux les lever. J'adore. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça fait upside down comme dans Stranger Things aussi. J'adore, j'adore. Hello ? C'est quelqu'un là ? Et puis tu vois, c'est le super pouvoir un peu pourri. Il faut voir les deux côtés de la médaille. Et tu vois ça, c'est ce petit instant là où elle est derrière les barreaux, un truc comme ça. C'est vraiment le tout début du jeu. J'ai vu quelques extraits d'un let's play. Dès le début, tu te sens pas bien. Oui, là, là, ça met dans l'ambiance. Au début, le papillon, je suis d'accord. Au début, le papillon, tu dis. Ah, et puis là, tu fais... Mais ça a l'air quand même sympa. Je pense que c'était ça, la mâchoire. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était ça. C'est possible. Du coup, là, on va le passer plutôt vite. On va le montrer rapidement. Moi, j'adore regarder. Oui, ça, ça m'étonne pas. C'est un truc pas mal à stream, à mon avis, The Medium. Oui, je pense aussi. Je pense que ça peut être super intéressant de le streamer et de... Donc ça, c'est son harpon, c'est ça ? C'est ça. Son espèce de harpon légendaire. Ouais. Vraiment pas ma tasse de thé, hein. On peut le passer. Si tu veux. Bon, ça va. Retrouvons les obus. Ils sont PEGI 12. Ouais, mais ils sont couverts, hein. C'est pour ça. Ben oui. Tu vois, il y a une jambe couverte. C'est pour ça que c'est PEGI 12. Bien sûr. Bien sûr. Tout est dans la suggestion. Subtile. Très, très subtile. Non, mais c'est parce qu'ils ont mis un côté un peu kawaii, tu vois. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais la première fois que j'ai regardé le trailer, ça m'a pas frappé aux yeux comme ça. Ah non, mais moi, j'ai un... Non, mais regarde, ceux-là. Non, mais ceux-là, c'est des masters, hein. Elle a mal au dos, la pauvre. De faire 5 kilos chacun. C'est vrai que c'est son arme secrète, oui. Pardon, excusez-moi, je... Libellule. C'est une familiale 20h30, crois-je, je le tais. Et encore, Trixie me dit, c'est... Enfin, Trixie me dit, c'est pas... C'est pas le pire. Oui, ça, je veux bien vous croire. Mais après, effectivement, il faut aimer l'esthétique manga, quoi. Bon, on va passer. Oui, on a compris le principe. Et on retombe sur The Pédiscuit. Le meilleur jeu. Tu nous les as un peu mis dans un ordre, quand même, hein. J'ai l'impression, peut-être, non ? Non, c'est juste le dernier que t'as gardé pour l'infin. Euh... Non, non, j'ai mis l'ordre chronologique, en fait. Ah non, oui, l'ordre chronologique, effectivement. Chronologique de sortie, tout simplement. Le 12 janvier, Five Nights at Freddy's. Le 14, The Scotty. D'accord. Oui, donc c'est juste le hasard qui veut que ton prep soit à la fin. C'est ça. Normalement, celui-là, c'est la sortie officielle, c'est le 29 janvier. Oui, mais déjà, il se vaut sur le site. Mais j'adore. Moi, c'est ça, j'aime bien. J'aime bien les casse-têtes. Après, je suis pas très douée. Donc, je peux y passer des heures. Ça a pas l'air facile, hein. Mais je pense que, oui, on peut... Il y a quand même pas mal de temps de jeu là-dessus, hein, je pense. Je pense que Zuko, il kifferait bien. Après, le côté négatif que j'ai trouvé, qui ressort régulièrement dans les avis que j'ai lus, c'est qu'on peut pas refaire un niveau. Une fois que tu l'as passé, soit tu refais tout le jeu, soit tu avances, mais tu peux pas revenir sur un niveau que t'as déjà fait. Oui, c'est un peu pourri, ça. Ça, c'est le côté un petit peu pas foufou. En plus, il semblerait qu'il y ait des petits secrets qui soient inclus dans certains niveaux. Donc, bah, si t'as un peu tracé pour faire ton niveau, tu peux passer éventuellement à côté du secret. Du secret. Ça va peut-être inciter les gens à refaire le jeu pour essayer de trouver tous les secrets. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça peut. Voilà, voilà. Eh ben, Thibou, merci beaucoup. J'ai passé un très agréable moment avec toi. Je pense que les gens aussi.